Je vous demande d'accueillir bien fort Pierre-Marie Sarrazin, José Sarrazin de l'Ifremer. Ils sont accompagnés du théâtre Piba. Jingle ! Je suis allé nager. En revenant, quelque chose de bleu, de translucide, a attiré mon regard. C'était en train de s'échouer sur les rochers. Une physalie, une cousine des méduses. Je l'aurais effleuré, mon voyage s'arrêtait là. Au mieux, une douleur atroce. Au pire, un arrêt cardiaque. L'hôpital, dans tous les cas. J'ai eu de la chance. La seule piqûre dont je serai quitte en sera une de rappel. La nature n'est pas qu'un jardin. 8 juillet 2017. Ça y est. A 17h, on apparaît pour 3 semaines de mission. Le pourquoi pas est amarré aux Açores, dans le port d'Orta, entre Europe et Amérique. La nature est ici, d'une beauté remarquable. Elle rappelle celle de l'Europe, mais on sent déjà qu'on n'y est plus. C'est entre deux mondes, ou le mélange des deux. Depuis ce matin, grande agitation sur le pourquoi pas. Les équipements scientifiques et techniques sont sortis de leur conteneur, l'équivalent de 3 semi-remorques. On installe les laboratoires, on sort les instruments de mesure, on s'affaire autour du sous-marin, le ROV Victor. Le ROV Victor, c'est vraiment très impressionnant. C'est un petit submersible, entièrement automatisé, téléopéré depuis la surface. C'est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possibles. En embarquant sur le pourquoi pas, j'ai réalisé la chance inouïe d'être là et de me sentir si bien. On peut tomber amoureux de la mer ou d'un bateau, je le crois. C'est peut-être pour ça que c'est si violent, les histoires qui se passent sur l'océan. 9 juillet 2017, journée de transition. C'est une petite université flottante qui s'édifie sur le pourquoi pas. Une fourmilière. Nous sommes 75 sur le bateau. Il y a trois équipes. Les marins, les pilotes du sous-marin Victor et les scientifiques. Chercheurs en géochimie, en géologie, en écologie, en microbiologie, ingénieurs et électriciens. Thomas et moi rejoignons notre équipe, celle de José Sarrazin, qui réunit quant à elle cinq biologistes. Nous allons tester, tout au long de cette mission, la résistance de la faune des profondeurs. Oui, car la question que se posent les scientifiques, c'est bien celle de la survie de ces communautés animales. Si jamais les hommes, pour des raisons économiques ou commerciales, venaient à exploiter ces écosystèmes et à les détériorer, la vie parviendrait-elle à résister ? Combien de temps leur faudrait-il pour cicatriser ? Le paradoxe de ce nouveau monde, tout comme l'Atlantide, c'est qu'à peine découvert, il menace d'être englouti. Le temps de la rencontre est compté. Ce n'est qu'une question d'années avant que d'immenses engins miniers, grands comme on n'imagine pas, prennent possession de territoires, autrefois dévolus, à l'obscurité, au silence et à la vie cloîtrée. 10 juillet 2017. Demain, au petit matin, nous devrions toucher au but. Cette journée de transit permet aux équipes de peaufiner leurs installations et de finaliser le protocole des manips qu'elles vont effectuer. La plupart, grâce au submersible Victor. Manip est un mot qui traîne ici sur toutes les lèvres. Une manips est une série d'opérations définies dans le cadre d'un projet de recherche. Sur le pourquoi pas, les manips sont aussi différentes que les champs d'observation des scientifiques. Descendre des sondes de température, remonter un instrument défectueux, prélever des échantillons de faune, puis ensuite analyser, rédiger, comprendre. La partie de la manip la plus remarquable est aussi la plus délicate. La descente de Victor dans la colonne d'eau et sa téléopération depuis la surface. Pour cela, un conteneur équipé, d'où Victor est dirigé, est installé sur le pont 7, juste en dessous de la passerelle de commandement. A 9h, à l'entrée du conteneur de pilotage du submersible Victor, deux pilotes nous présentent l'impressionnant centre de téléguidage. C'est là, vraiment, que nous réalisons la nature exacte de l'exploration à laquelle nous participons. Car c'est bien un univers radicalement opposé au nôtre et incommensurablement distant de nous que nous sommes censés observer. Ce n'est pas une forêt, ni une île, ni un nouveau continent sur lequel nous pourrions mettre le pied, mais un monde quasi parallèle, où seules des machines peuvent pénétrer, évoquant, en quelque sorte, par sa difficulté d'accès, davantage une exploration spatiale qu'une excursion dans la jungle. Une chose, d'ailleurs, qui frappe lorsque vous naviguez en haute mer, c'est la révélation soudaine de vous trouver en plein désert. Du bleu partout, en haut comme en bas, une surface que rien ne vient déranger, un ciel sans oiseaux. Nous nous trouvons là, vers la fin du monde reconnu, dans une sorte de sas, de carrefour, un espace de transit. La surface devient ici, comme jamais, le lieu visible de la frontière, de la limite. On sent bien qu'elle sépare deux mondes. Celui du haut, qui touche à sa fin, dénudé au maximum et réduit à son ciel, et celui du bas, qui, pour être vu, nous contraint, nous, ses visiteurs, à modifier notre physiologie, à nous unir avec la machine, à nous robotiser. Demain, première plongée, nous descendons dans l'espace. 12 juillet 2017, premier quart de nuit, première descente. Grâce au Rov Victor, je vois ce qu'aucun homme, il y a peu, n'aurait jamais imaginé voir. Et là, l'autre monde m'ouvre ses portes. Lucky Strike est un champ hydrothermal d'un kilomètre carré, aux reliefs très découpés, avec des collines, des sommets actifs, de vastes étendues, des falaises à pique. Premier trouble, sur les pentes de ces reliefs, les parois s'animent et se meuvent. Ce sont d'immenses colonies, grouillantes d'animaux trop enchevêtrés pour pouvoir d'emblée les distinguer. Innombrables. Aussi compactes que leur surface de vie est étroite. On reconnaît des poissons. Ils se frayent un passage au milieu de ce qui semble bien des milliers et des milliers de moules géantes hérissant le tranchant de leurs coquilles. Vague évocation pour nous qui cherchons des analogies rassurantes d'un dispositif militaire médiéval. Mais la comparaison avec la terre que nous connaissons s'arrête là. Tout nous trompe. Tout est changé. Les prairies sont faites de nappes de bactéries que viennent brouter crevettes et autres bactérivores. Bien que plongées dans l'élément liquide, nous n'en apercevons pas moins de la fumée. Anomalies formidables. Des nuages noirs. Ils naissent des fluides toxiques et brûlants que crachent des cheminées massives aux formes tourmentées. L'eau même semble ici travestir sa nature. Elle est un ciel implacable. Un éther carcéral. Sur chaque centimètre carré s'exerce une pression de 170 kilos contre un kilo sur la terre ferme. L'eau que nous connaissons est translucide, bleue, verte, elle joue avec la lumière. Là, elle est si dense qu'elle empêche celle-ci de parvenir en ces lieux, créant une obscurité dont la nuit même serait incapable. Ces paysages évoquent un monde plongé dans une nuit nucléaire. Une terre que le soleil aurait désertée. Une planète inexplicablement chassée hors de son système solaire qu'aucune étoile n'éclairerait plus. 15 juillet 2017. Une semaine. Cela fait une semaine que nous sommes à bord. C'est beaucoup, ou c'est très peu, je suis incapable de le dire. De toute façon, tous à bord, nous n'avons déjà plus aucune notion des durées. Sur le pourquoi pas, les heures ne s'écoulent pas comme à terre. La nuit est partagée en quart, des gardes de 4 heures. L'équipe scientifique est répartie sur trois tranches horaires. 20 heures, minuit. Minuit, 4 heures. 4 heures, 8 heures. Levé entre 6 et 7 heures le matin. Petit déjeuner, puis matinée de travail jusqu'à 11 heures. L'heure du repas. Oui, à bord, on déjeune tôt, parce qu'on se lève tôt ou qu'on ne se couche pas. Sieste pour qui le veut jusqu'à 13 heures. Le point scientifique se fait à 14 heures. On reprend jusqu'à 19 heures, heure du dîner. Généralement, à 22 heures, les lits commencent à se remplir. Pour ce qu'ils peuvent. La nuit devient, à l'égal du jour, un temps d'activité continue. Bien trop étroit, les hublots de nos cabines sont impuissants à laisser entrer la lumière et l'on ne saurait jamais dire l'heure à laquelle nous nous réveillons. Pas de végétation non plus pour marquer la saison. Les week-ends n'existant pas, la semaine se délite. Le dimanche, certes, le menu s'enjolive. Sur nos tables, on rajoute une bouteille de vin fin. C'est-à-dire de vin à bon à boire. Pour marquer au moins une mesure de temps, dit-on. Et concerner une once d'horloge biologique. Mais enfin, malgré le vin fin, rien n'y fait. Peu à peu, nous nous enfonçons dans une dilatation du temps et de l'espace. Tous, nous nous laissons gagner par cette impression de nager dans un instant éternel, que rien ne saurait arrêter. Moi, ça m'aspire. Je suis fou de cette sensation. Je m'y abandonne avec délice. Je la savoure. 21 juillet 2017, Lucky Strike, plongée numéro 8. Elle apparaît soudainement entre les cheminées. Une chimère. Un fascinant poisson des profondeurs se prend d'affection pour Victor et reste à jouer dans ses basques et ses tuyaux. Rosâtre ou plutôt gris, il semble suturé de partout, un peu comme Frankenstein. Ses yeux tirent sur le glauque et sont très grands. Avec beaucoup d'élégance, il se déplace, tout en lenteur, évitant avec grâce les fluides brûlants vomi par les entrailles de la terre. C'est fluide ? C'est de l'eau qui s'est transformée lors de son passage sous la terre à proximité du magma et des roches qu'elle a traversées. Céline Romvaux, géomicrobiologiste à bord, fascinée par cette eau bien particulière, me confie les invraisemblables hypothèses agitant en ce moment le milieu scientifique touchant à l'apparition de la vie sur Terre. Mais grâce à de nouvelles analyses, des savants le pensent désormais. Cette eau provoque, lors de son voyage au centre de la Terre, une altération des roches basaltiques qui favoriserait la production chimique de petites chaînes carbonées. Autrement dit, nos roches créeraient de la matière organique, des acides animés et nucléiques, les briques élémentaires de la vie, la matière première de l'ADN, des pierres à l'origine de la vie. Si cela se confirme, ce serait alors une incroyable révolution. La vie serait-elle « made in terra » et ne viendrait pas uniquement de l'espace comme on le pensait jusque-là ? Sans compter que si notre planète peut le faire, alors d'autres partout dans l'univers le pourraient tout autant, à condition toutefois de posséder de l'eau et du magma. Serions-nous en train de contempler dans nos cheminées l'un des secrets de notre origine ? La genèse se trouverait-elle encore sous nos pieds ? 25 juillet 2017. Je crains l'arrêt du roulis. J'ai peur de retrouver la stabilité d'un sol ferme. Comme beaucoup d'autres ici, je suis sujet au mal de mer. Il faut avoir vécu sur un bateau pour se rendre compte de l'environnement dans lequel on finit par se fondre. Pas de silence, pas d'immobilité, pas d'ailleurs. Une fatigue que l'on nourrit chaque jour et qu'on laisse nous posséder. Et pourtant, et pourtant malgré cela, je n'ai pas envie de retrouver la Terre. Pas vraiment. Une chose me manque à la rigueur. Le végétal. Le vert. Oui, quand je rentrerai chez moi, peut-être que la première chose que je ferai, c'est d'aller acheter un bouquet de fleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce bon voyage. Merci pour ce doux et majestueux moment. C'était chouette. Je vous invite. Je ne vous accompagne pas, donc je vais rester là. Mais je vous invite à aller rejoindre Axel au bar de la science pour continuer à parler de ça. Oui, Elodie, on change d'ambiance, mais ça fait du bien, c'est vrai. On va au calme, au fond des abysses, au fond de l'océan. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière à part si on l'amène. José Sarrazin, bienvenue. Thomas Cloarec, bienvenue à vous aussi. Alors, on a un tout nouveau plateau, donc je vais présenter tout le monde. On a Philippe Gilbert de la direction mécanique appliquée de l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Il faut sortir le micro. Oui, il pourrait pas. On a avec nous, Alexandre Lerma, ingénieur de recherche au BRGM. On va pas dire ce que vous faites au BRGM, parce que, comme vous allez passer pour un objet mystère après, si je le dis maintenant, il n'y a plus de mystère. Mais par contre, ça tourne autour de l'océan. Ça, on peut le dire. C'est un petit secret. José Sarrazin, alors vous, vous êtes chercheur au laboratoire environnement profond de l'IFREMER, et à côté de vous, quelqu'un qui n'est pas du tout du monde scientifique. Vous êtes Thomas Clouarec, vous êtes metteur en scène du théâtre Piba, avec qui s'est construit ce qu'on a vu là, mais tout autre chose, puisque c'est une partie d'un grand projet qui s'appelle le projet Don Vore, Deep Through, pour Plongée Profonde, on le dit comme ça. Alors, là, on a eu un petit aperçu. Alors, je vais vous laisser nous dire comment est né ce projet, et surtout, quelle est la finalité du projet Don Vore, qui réunit scientifiques et gens du théâtre, on le dit comme ça ? Absolument. Thomas Clouarec, alors ? Tout à fait. Ça marche, c'est bon, on vous entend. C'est bon, ça marche. Du coup, oui, ce qu'on a entendu là, c'est 12 minutes d'extraits, finalement, d'un journal de bord qui a été écrit par David Wall, l'auteur qui était avec nous sur scène tout à l'heure. Et ce qui est un petit peu particulier dans ce projet, c'est qu'on a souhaité, avec Pierre-Marie et José, qui étaient là, on était là tous les quatre ce matin, tantôt, j'allais dire, c'est vraiment de mener un vrai projet de coopération entre artistes et scientifiques. Non, mais qui dit journal de bord, ça veut dire que vous êtes parti sur le bateau avec les scientifiques à José Sarraza. L'idée du projet, justement, c'est que c'était vraiment un échange. C'était pas seulement les artistes s'emparent du contenu scientifique, mais également que nous, on puisse voir ou expérimenter l'aspect théâtre du projet. Et vous faisiez tout en même temps ? Alors, c'est-à-dire observation, réflexion pour vous sur ce que vous voyez et travail scientifique. Les images qu'on a vues, c'est les images réelles de ce qui s'est passé ? En fait, la première année où on a travaillé ensemble, on a, dans un premier temps, fait un transit sur un bateau de recherche où on a amené cinq personnes du monde du théâtre avec nous en mer. Donc là, c'était vraiment pour les immerger dans notre monde, pour leur faire... On se disait, en fait, avec Pierre-Marie que c'était impossible pour eux de rendre ce que ça pouvait donner d'être en mer que s'ils n'avaient jamais monté les pieds sur un bateau et surtout pas sur des gros navires de recherche sur lesquels on travaille. Ensuite, dans un deuxième temps, on les a embarqués dans vraiment une mission scientifique. Là, les places sont comptées. Donc, il n'y a que l'auteur David Vall qui a pu embarquer pendant la totalité de la mission. Mais Thomas et un ingénieur son ont pu embarquer pendant une semaine avec nous et là, vraiment travailler avec les sous-marins et au cœur même de nos recherches. Alors, on parlait de l'espace juste avant ce plateau, mais ce qui se passe au fond de l'océan, est-ce qu'on peut comparer la quantité de choses qu'on ne sait pas ? C'est-à-dire, on ne sait pas si on est seul dans l'univers, on ne sait pas où sont les exoplanètes, mais au fond de l'océan, il y en a autant des mystères. Ah ben, c'est clair. En fait, l'océan profond fait à peu près 66 % de la surface de notre planète et on dit qu'à peine, on a à peine exploré 1 % de cette surface. Et on sait aussi que quand on ramène des échantillons, nous, les biologistes, il y a à peu près de 50 à 90 % des espèces qu'on remonte qui sont inconnues de la science. À chaque fois ? Oui. Et il n'y a pas de son, pas de bruit, à part si les animaux en fondent. On en a enregistré des animaux qui font du bruit et qui se transmet dans l'eau au fond de l'océan ? Je sais qu'il y a des enregistrements qui se sont faits de bateaux, on entend même les bateaux au fond de l'océan. Après, des sons directement des cheminées hydrothermales. Je crois qu'il y a eu des enregistrements de faits, mais... Mais c'est quand même calme. Il n'y a pas de lumière du tout. Il n'y a pas de lumière, non. Sauf celle produite par les animaux qui en émettent. Il y a la bioluminescence, mais il y a aussi nous avec nos sous-marins. Donc évidemment, si on veut observer, on est obligé d'allumer nos projecteurs pour pouvoir prendre connaissance de ce qui nous entoure. Alors, ce calme qu'on a ressenti, là, sur scène, c'est cette observation seulement descriptive et de découverte à chaque fois. Est-ce que vous, qui n'aviez jamais mis les pieds sur un bateau et qui avait côtoyé ses chercheurs, il travaille dans le calme ? Aussi calme que dans les avis ? Non, d'ailleurs, il y a un petit moment dans le texte, ça ne vous aura pas échappé, où on parle de cette immobilité. En même temps, ce bruit permanent qui est le bruit du bateau, le bruit de l'activité, et effectivement, c'est du 24 heures sur 24. En revanche, il y a quelque chose qu'on essaiera dans le spectacle et qu'on essaie maintenant, vraiment, et que David a essayé de raconter, c'est l'étirement du temps, c'est la perte de repères qui est très... Enfin, c'est ce qui se passe tout de suite dès qu'on arrive sur un bateau, quand on part sur une campagne scientifique pendant trois semaines, on perd toute notion du temps. Et donc, c'est plutôt cette chose-là qui est intéressante, c'est comment les choses s'étirent, parce qu'une plongée, c'est quelque chose qui peut devenir très vite hypnotique aussi, d'une certaine façon. Oui, parce que tout se déroule très lentement. En fait, le sous-marin, c'est quelque chose qui avance lentement, la prise d'échantillon, c'est très lent, donc on a vraiment cette sensation et puis on est dans une espèce de bulle parce que, mine de rien, la cabine de contrôle de pilotage du sous-marin, c'est un container, donc on est vraiment dans une espèce de sasque. Donc, on vit au rythme du bateau, mais aussi au rythme du petit sous-marin qui plonge, qui lui va encore plus doucement parce qu'il faut lui donner des ordres, il faut le piloter.